En fait, il faut que les gens arrêtent de faire passer les chrétiens pour des gens qui ne réfléchissent pas. On ne peut pas donner au-delà de ce qu'on a. Donc, on ne peut pas, c'est pas responsable d'encourager des gens à aller s'endetter pour venir donner à Dieu. C'est pas du tout dans nos pratiques, mais pas du tout. Mais du coup, pasteur Aïda, moi j'avais une question. Est-ce que l'Église a intérêt à ce que les membres de sa communauté s'endettent ? Si on donne comme argument que le but, c'est de dépouiller les gens, mais est-ce qu'on a un réel intérêt vraiment à le faire ? Mais non, on n'a pas d'intérêt à ce que les gens s'endettent. On ne peut pas prêcher que le Seigneur veut que nous soyons dans la prospérité, à l'aise, financièrement, et puis en même temps demander aux gens d'aller s'endetter. Il faut comprendre que ce n'est pas comme le pasteur Yvon l'a dit, comme le pasteur Avis l'a dit. On ne prêche pas ces choses-là. Il y a peut-être des gens qui écoutent le message que nous prêchons parce que oui, nous croyons que donner à Dieu est biblique. Il y a peut-être des personnes qui écoutent ce que nous disons et qui vont après eux-mêmes s'endetter par leur propre volonté. Mais on ne peut pas mettre ça à la charge des pasteurs ou des responsables de dire que nous encourageons les gens à aller s'endetter. Je n'ai jamais entendu un message comme ça être prêché. Donc je pense que comme le pasteur Yvon l'a dit, à un moment donné, il faut qu'on arrête de penser que les pasteurs sont des gourous, veulent à tout prix de l'argent, donc ils doivent absolument demander à leur brebis d'aller chercher de l'argent ici. Et là non, nous voulons que les enfants de Dieu soient biens, qu'ils aient des bonnes situations. Nous voulons vraiment qu'ils soient à l'aise de pouvoir servir le Seigneur. Et nous croyons que le fait qu'ils puissent être dans ces conditions-là contribue à l'avancée du royaume. Alors on ne prêche pas ça en fait.